Cette semaine, le thème du message est l'épreuve. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien se retrouve dans l'épreuve ? Un chrétien doit-il passer dans les épreuves ? Peut-il ? Pourquoi dans ce cas passer par l'épreuve ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? Est-ce qu'il est bon ou non ? Est-ce que l'épreuve vient de Dieu ? Est-ce qu'elle vient du diable ? Est-ce qu'elle vient de nous-mêmes ? Est-elle nécessaire, utile ? Il y a dans l'évangile moderne, moi j'appelle ça l'évangile à l'eau de rose, un message qui est apporté, en fait qui est, viens à Jésus et tu seras délivré de tes tourments. Tu as des problèmes, tu es au chômage, ta femme t'a quitté, ton mari t'a trompé, tu as des problèmes financiers, viens à Jésus qui va résoudre tous tes problèmes et qui va les enlever un après l'autre. Et tu vas devenir riche, tu vas devenir beau, tu vas devenir intelligent, tu vas devenir chanceux. Certaines personnes viennent à Dieu pour ses motifs, pour ses raisons. Ils ont eu un mauvais enseignement, à mon avis, basé sur la parole de Dieu. Et tout à coup, le grain de sable, un jour ils ont eu une épreuve. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient. Dieu, délivre-moi de cette épreuve. « Jésus est mort pour me sauver, mais me délivrer, afin que je sois heureux. » Et cette épreuve dans ma vie enlève-la. Et quand l'épreuve ne part pas, ils vont voir leur pasteur, ils vont voir leur ami, ils contactent des personnes. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens me contactent sur ma ligne d'aide internationale pour me dire « Voilà, j'ai des problèmes, j'ai eu une épreuve, j'ai prié, je ne comprends pas pourquoi, je fais tout ce qui est bien, je vais à l'église, je lis ma Bible, je fais ce que Dieu veut, et j'ai une épreuve, personne ne peut rien faire, est-ce que vous pouvez m'aider ? Pouvez-vous prier pour moi pour enlever cette épreuve ? » Mais comme je l'ai dit, est-ce que Dieu veut que cette épreuve s'en aille ? Est-ce qu'il n'y a pas des épreuves qui sont salutaires, que Dieu permet, que Dieu veut, pour que tu apprennes quelque chose ? Alors, bien sûr, on va se tourner vers la parole de Dieu pour voir ça. On voit par exemple le verset, pour moi, clé dans le Nouveau Testament, qui est Jacques, chapitre 1, vous pourrez lire chez vous à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. « Il dit, mes frères, » donc il s'adresse à des chrétiens, « regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Est-ce que Jacques, ici, dit « Quoi ? Vous avez des épreuves ? C'est terrible ! Prions pour chasser ces épreuves loin de vous ! » Non, il dit, non seulement il a l'air de dire que ces épreuves sont là et il n'y a aucune raison d'essayer de les faire partir, mais il dit « Regardez comme un sujet de joie ». Et je peux me dire, si je reçois une bonne nouvelle, je suis joyeux. Si j'ai une augmentation, je suis joyeux. Mais une épreuve, être joyeux, parce qu'il faut comprendre pourquoi nous avons une épreuve et si nous comprenons la raison pour laquelle nous passons par une épreuve, nous pouvons nous réjouir. En plus, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète. » Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, il ne dit pas « Ce type d'épreuve, regardez-le comme un sujet de joie, par contre, ce type d'épreuve, non. » Il dit « Les diverses épreuves. » Nous pouvons, tu peux avoir diverses épreuves dans ta vie. Et cette épreuve, à quoi elle sert ? L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Amen. Donc, ces épreuves éprouvent quoi ? Éprouvent notre foi. Parce que c'est vrai qu'il est facile, en théorie, de croire à des choses, de comprendre des choses, mais dans la pratique, c'est différent. Je peux être d'accord avec des points, mais lorsque je dois passer par la véritable épreuve, je vais avoir une attitude différente. Et là, c'est l'épreuve de la foi, c'est la purification de la foi. Et cette purification de notre foi, elle produit la patience. Et lorsque la patience accomplit parfaitement son œuvre, alors, il est dit là, nous devenons parfaits, et nous devenons accomplis sans faillir en rien. Donc, je dirais que s'il n'y a pas d'épreuve, donc, si notre foi n'est pas éprouvée, nous ne pouvons pas produire la patience. Et si nous ne produisons pas la patience, la patience ne peut pas accomplir son œuvre. C'est la parole de Dieu, là, au verset 4. Et si la patience n'accomplit pas parfaitement son œuvre, nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne pouvons pas être accomplis. Et nous faillissons. Donc, l'épreuve a un but. Et il faut avoir confiance en Dieu que tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, Dieu contrôle. Et il sait que tu peux le supporter. Sinon, il ne te mettrait pas cette épreuve. L'épreuve est là pour nous fortifier. Et la prière à faire, si tu as une épreuve, ce n'est pas de dire, Dieu, Dieu, délivre-moi de cette épreuve. Mais c'est de passer au travers de cette épreuve afin de te fortifier. Il y a beaucoup de circonstances où ce n'est pas les circonstances extérieures qui doivent changer, mais c'est ton attitude à toi qui doit changer. Je prends un exemple. Si tu dois ouvrir des portes dans ta vie et que ces portes sont très lourdes et tu te dis, je suis fatigué, ça me fatigue d'ouvrir ces portes. et tu dis, Dieu, s'il te plaît, mets d'autres portes, mets des portes légères afin qu'elles soient faciles à ouvrir. Tu ne deviendras jamais fort. Dieu adapterait les portes à ta force. Mais Dieu ne veut pas que tu restes faible ou un peu fort. Il veut que tu te fortifies, il veut que tu progresses, il veut que tu deviennes de plus en plus fort. Amen, alléluia. Et donc, le but n'est pas que quelqu'un ou Dieu ou les circonstances font que la porte change et qu'elle devienne plus légère afin que tu puisses facilement les ouvrir. Mais il faut que tu deviennes plus fort afin que cette porte devienne plus légère pour toi vu que tes muscles se sont ont grandi, se sont fortifiés. C'est ça que je veux dire quand je dis que dans beaucoup de cas, ce n'est pas les circonstances, l'épreuve qui doit changer, mais c'est toi qui dois changer face aux circonstances. et tant que tu ne veux pas, tu ne comprends pas que c'est toi qui dois t'adapter et devenir plus fort afin que cette épreuve n'en devienne plus une, eh bien, cette épreuve, elle restera là. Et tu peux rester des semaines, des mois ou des années par rapport à une épreuve en attendant qu'elle parte. Mais cette épreuve restera là jusqu'à que toi, tu ailles la force de la pousser, de la surmonter. Amen. Dieu a besoin de nous éprouver. Dieu a besoin de de t'éprouver. On voit dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 2, Dieu qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. » C'est un passage très important. Lis-le, médite-le. On voit que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, le symbole du péché, qui devait aller à Canaan et qui avait un désert à traverser qui prend géographiquement à pied à peu près 11 jours à traverser. Il est resté 40 ans à tourner en rond. Mais lors de cette épreuve, Dieu dit « Il a fait passer ce peuple dans le désert afin de l'humilier. » Humilier, là, en français, ce n'est pas dans le sens de l'humiliation, c'est dans le sens de rendre humble. Il y a des langues, il y a deux mots différents. En français, on n'en a qu'un. Donc, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te rendre humble, t'humilier dans ce sens-là et de t'éprouver pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu gardes ou non ses commandements. Dieu permet l'épreuve, Dieu permet que tu passes par le désert afin de voir tes réactions, pour voir si profondément tu es fidèle, pour voir les dispositions de ton cœur, pour voir si tu gardes ou non ses commandements. c'est facile d'obéir quand tout va bien. C'est comme dans le mariage quand les mères disent vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. C'est facile quand tout va bien avec sa compagne, son compagnon de dire je t'aime mais quand il y a un problème et qu'il faut faire des efforts, qu'il y ait une épreuve, c'est là où on voit si on l'aime vraiment ou pas. C'est là où il faut démontrer son amour et si à ce moment-là on dit non, non, moi je me retire, je reviendrai quand tout ira bien, on montre qu'on ne l'aime pas et malheureusement il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça envers Dieu. Il y a une épreuve, on se met en stand-by et dans ce stand-by des chrétiens restent pendant des années et ils attendent et ils attendent et ils attendent mais n'attends pas. Réveille-toi toi qui dors et Christ éclaira. Mets-toi debout et marche car tu vas te fortifier en acceptant cette épreuve, en affrontant l'épreuve. tu vas devenir fort, tu ne vas pas devenir faible. Amen. On voit également dans Luc chapitre 8 verset 22 à 24 quand Jésus il est monté dans une barque avec ses disciples et pendant qu'il naviguait Jésus lui dormait et un tourbillon est venu sur le lac la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril alors ils sont approchés de Jésus ils l'ont réveillé et dit maître, maître nous périssons et Jésus s'étant réveillé il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. On voit dans un autre évangile dans Marc chapitre 4 verset 35 à 40 qui relate la même histoire où Jésus leur a dit à ce moment-là pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Alors là le point que je veux dire par rapport à ce verset c'est que nous voyons il est dit Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit passons de l'autre côté du lac c'est-à-dire ce ne sont pas les disciples qui n'ont pas réfléchi qui ont pris un bateau sans regarder le temps qui ont fait une erreur c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples montons dans cette barque et dans cette barque que Jésus a dit montons dedans et traversons le lac au milieu du lac il y a eu une tempête on peut se dire alors donc Jésus est méchant il savait qu'il y avait une tempête et il a envoyé ses disciples à la tempête mais alors que Jésus savait que ça allait arriver qu'est-ce qu'il fait ? Il dormait pourquoi ? Il avait confiance il savait que l'épreuve n'allait pas être au point où l'eau serait tellement pleine dans le bateau que le bateau coulerait Amen Alléluia mais les disciples eux n'avaient pas beaucoup de foi ils avaient peur ils ont regardé les circonstances ils ont dit une épreuve on se court Amen C'est dans l'épreuve que nous formons notre caractère Dieu ne veut pas supprimer ton épreuve ou tes épreuves il veut il veut que tu deviennes plus fort afin de pouvoir la supporter Amen Sous-titrage Sous-titrage